Bonjour à toutes et à tous, c'est RyoGuy, je suis avec Mademoiselle S. Hello ! Comment allez-vous ? Ça va, merci ! Nous avons pu voir dans la dernière vidéo de Super Mario Maker que vous n'aviez pas forcément de haute connaissance dans la saga Super Mario Bros. C'est... en effet c'est le cas. Comment cela se fait-il, Mademoiselle S ? Je n'ai que joué à un Mario sur une console Game Boy dans mon enfance, et à part ça, je ne connais vraiment pas le reste. Écoutez, aujourd'hui nous avons un cours accéléré de Super Mario Bros, je vais vous présenter les différents épisodes des uns et la suite des autres PURBINON POSÉCOLES. Alors nous allons vous faire une leçon de Super Mario Bros accélérée, et bien sûr commencer avec le premier épisode. Alors je suis en train de jouer... Ça c'est le premier Mario qu'on a jamais vu. Alors il y a eu d'abord Mario Bros. Est-ce que vous connaissez la différence entre Super Mario Bros et Mario Bros ? Ouh non ! En fait il y a eu d'abord Donkey Kong en arcade, où on incarnait Mario, si ça plaît. Oui, il y avait le singe Donkey Kong, mais on incarnait Jumpman, qui était la première version de Mario. Pas notre ami de Jumpman depuis Nintendo, non. Mais Mario dans une première version, il était alors charpentier, il devait sauver la princesse Pauline, rien à voir avec la princesse Peach. Et ça ressemblait ? Alors Mario Bros, non, ça ressemblait pas du tout à ça. En fait c'était un simple écran, dans lequel, un peu comme Pac-Man, où on se baladait pour détruire les ennemis. Et ce n'est que quelques années plus tard qu'il y a eu ce Super Mario Bros sur la Nintendo, sur la NES, la Famicom au Japon. Et le jeu est sorti en 85, et chez nous en 85, donc il y a 30 ans. C'est pour ça qu'on fait les 30 ans de Mario en ce moment, et qu'il y a eu le jeu Super Mario Bros, éditeur de niveau Mario. Super ! Quel bon jeu pour fêter ça ! Ah bah c'est mieux que la collection Super Mario All-Star qu'on a vue sur Wii pour les 25 ans, ça c'était un peu de l'arnaque. Mais bon, donc voilà, le Super Mario, c'est le premier où il y a des écrans qui défilent, c'est-à-dire qu'on passe à un jeu où il y a une progression, c'est pas simplement un écran, c'est-à-dire que c'est une succession d'écrans qui s'enchaînent. Donc c'était déjà la grosse nouveauté de jeu-là. Et puis évidemment, c'est toutes les mécaniques, tous les items, les fameux champignons, fleurs de feu et compagnie, qui sont devenus complètement cultes et qu'on retrouvera par la suite. Voilà, c'est les fameux niveaux souterrains, avec sa musique tout aussi culte. Donc je sais pas, si vous avez des questions sur Super Mario Bros, c'est le moment, parce qu'on y est pour l'instant. Donc, ça fait 30 ans que Mario existe, et Mario est un charpentier, un plombier, J'ai pas posé de questions, il n'y a pas de quiz pour l'instant. Non, non, j'essaie de revoir un peu mes connaissances. Oui, oui, très bien. Mes nouvelles connaissances. Faites, faites. Et donc son but, le but, c'est toujours de sauver la princesse ? Là, pour la première fois, c'est de sauver la princesse Peach, qui a été enfermée, enlevée par le sinistre Bowser. On triche, là ? Là, je triche complètement. D'accord. Ah oui, ça fait partie de ces nombreuses astuces possibles dans Super Mario Bros. Et cette fameuse Warp Zone, très très connue, qui nous permet directement d'accéder au niveau suivant, 2, 3 ou 4. Donc là, j'ai choisi par réflexe le niveau 4. Et on est dans le monde 4, c'est-à-dire qu'on a zappé carrément deux mondes. D'accord, donc c'est vraiment le fait de ne pas trouver la princesse dans le premier château, comme on a vu dans la dernière vidéo. Oui. C'est quelque chose de culte aussi. Ah oui, c'est à la fin de chaque monde, en fait. Donc là, je l'ai zappé parce qu'on n'a pas été au monde, au monde, à la fin du monde 1, mais voilà. Et on arrive à la fin de la démo. Donc, ma foi, on va passer directement au deuxième titre Super Mario Bros. Qui va en surprendre plus d'un, puisqu'il s'agit de Super Mario Bros 2 The Lost Level, au Japon, sorti, je ne sais plus quand, je dirais, 1987 peut-être au Japon, quelque chose comme ça. Et jamais chez nous, en fait. Oh, le champignon noir. Ben oui, il est noir, parce qu'il est vénimeux. En fait, ce Super Mario Bros, comme vous pouvez vous en rendre compte, ressemble énormément au premier Super Mario Bros sur la NES. Celui, oui, celui qu'on vient de jouer. Et c'est pour cette raison, très précise, que le jeu n'est pas sorti ni aux Etats-Unis, ni en Europe. Ils l'ont refusé. Parce qu'il était considéré comme trop semblable. Ah bon ? Oups, là, excusez-moi. Il est considéré comme trop semblable au... Celui-là, je le connais beaucoup moins. C'est-à-dire qu'autant le premier, j'ai des réflexes que je peux regarder sans jouer avec les yeux blondés, autant là... Celui-là, moins connu, en fait. Celui-là, je ne l'ai jamais fait, en fait. D'accord. Donc là, peut-être l'idée, ce serait de faire sortir le champignon. D'accord. Je vais essayer, là. Voilà, comme ça. Oh, super. Celui-là, je ne l'ai jamais fait, tout simplement. D'accord. On découvre. C'est vrai que c'est un peu... C'est une démo. Bon, c'est assez semblable au premier. Donc, on se dit, bon, c'est pareil. En fait, bon, bah non, ça, on ne connaît pas le jeu. Donc, je disais, ce Super Mario Bros, qui est censé être officiellement le 2 au Japon, n'est jamais sorti chez nous. Si ce n'est bien des années plus tard, en 1993, dans la fameuse compilation Super Nintendo, Super Mario All-Star, qui regroupait tous les jeux de la saga, dont les graphismes étaient refaits. D'accord. Et il était dedans. Donc, à chaque fois qu'il lançait une nouvelle console, il vous reproposait tous les Mario ? Alors, ça, c'est vrai que, régulièrement, pour continuer à faire vivre les Mario, on les retrouve sur les différentes consoles. On ne l'a pas eu sur NES, il y a eu une compilation sur Super Nintendo, évidemment. Après, il n'y a pas eu sur 64, mais il y a eu, avec la Wii, les débuts de la console virtuelle, possibilité de les acheter, voilà. C'est comme ça que ça a continué. Il y a eu des versions sur Game Boy. Par exemple, le premier Super Mario Bros. est sorti sur Game Boy en version Deluxe. Mais voilà. Donc, ce Super Mario Bros. est sorti, je l'ai déjà dit, chez nous, bien des années plus tard. Donc, on ne l'a pas forcément connu. Donc, il y a plein de niveaux. Par contre, nous, ce qu'on a eu comme Super Mario Bros. 2, et j'y passe tout de suite, c'est Super Mario Bros. 2, voilà. D'accord. Qui est une version très spéciale. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi. On tombe ? Déjà, on tombe. On tombe ? Ensuite, le principe du jeu, ce n'est pas de sauter sur les ennemis pour les tuer, c'est de sauter sur les... Et c'est vrai qu'on saute dessus, ils ne meurent pas. C'est de les attraper et des balancer. Pareil pour les Itals. Et là, on se retrouve avec un navet pour tout balancer sur les ennemis qui peuvent les tuer. Et ça vous rappellera peut-être les navets de Captain Toad, puisque le Captain Toad en ramasse beaucoup pour se défendre. Oui, oui, oui. Alors, ce Super Mario Bros. 2, qui est sorti chez nous en 1989... C'est très étrange. À la base, c'est un jeu japonais, mais qui n'était pas un Mario. Ah bon ? Non, c'était un... je ne sais plus comment il s'appelait. Doki Doki Panic, un truc comme ça. D'accord. Et il a été récupéré pour faire le Super Mario Bros. 2, européen et américain. Ah, par Nintendo ? Par Nintendo. C'est-à-dire qu'on a dit, non, nous, le Super Mario Bros. 2, Lost Level, c'est trop semblable au premier. On n'en veut pas. Ah ouais ! Ça ne va pas se vendre. Donc, comme on veut quand même un Super Mario Bros. Adapter ce jeu-là. Adapter ce jeu-là à cet obscur jeu japonais de plateforme, pour que ça devienne un Super Mario. On veut voir un Mario. Et du coup, ça a été remodelé, c'est-à-dire que les sprites ont changé, les items, on a mis des champignons, on a mis des pièces, voilà. Waouh, c'est tout noir. Ah bah ça, c'est un niveau spécial, c'est particulier, en fait. Dans ce jeu, on passe souvent de l'autre côté du décor. C'est drôle. Voilà, c'est une des particularités. On remettait des objets comme les pots, qui sont des objets de Super Mario, etc. Faites-en le Super Mario Bros. 2. Donc, ça s'est passé comme ça. Nous, Européens et Américains. On a demandé un Mario. On a connu ce Mario Bros. là. Et d'ailleurs, il n'est pas forcément le plus aimé. Parce que justement, les gens trouvent... Super Mario, quoi. Ils trouvent ça trop différent de la saga Mario. Et à plus forte raison, quand on a découvert Super Mario Bros. 3. Et là, je tombe et je meurs. Ok. C'est vrai qu'on ne reconnaît pas. Enfin, moi, ce n'est pas les mêmes réflexes. Ce n'est pas sauter. C'est devenu le... Moi, j'aime bien. En fait, j'aime bien. Il y a des mécaniques intéressantes. On peut saisir des bombes, les attraper et les projeter contre les murs. C'est plus précis que, par exemple, les bombes dans les autres Super Mario. Donc, je retombe. D'accord. Voilà, c'est un choix. C'est un choix de vie. Donc, voilà. On peut peut-être passer même à la séquence suivante. Comme ça. Et là, on voit qu'on est Luigi. Car oui, une des particularités aussi de ce Mario, c'est qu'on peut choisir son personnage au début. Oh, comme il court. Et Luigi, en l'occurrence... Il vole. Voilà. Luigi, en l'occurrence, saute plus haut. Mais c'est drôle. Et patine un petit peu. Mais c'est super drôle. Il patine comme patinera Yoshi dans Yoshi's Island. Comment il fait ça ? Et il fait ça assez de jeunesse. C'est drôle. Alors, par exemple, on a un système où il faut se servir... Alors, c'est vrai qu'il patine. Le gameplay est très bizarre de celui-là, en fait. Ah ouais ? Comme je n'y joue pas souvent, on est assez perturbé par le changement total de gameplay. Donc, en fait, il faut deux boîtes. Il patine. Ouais. J'ai jamais vu Luigi dans un jeu. Il est que dans celui-là ? Non, Luigi, on peut l'incarner même dans le... Dans le Super Mario Bros, dans des versions remasterisées. C'est pas... C'est plus inédit. C'est-à-dire que oui, ça l'était au tout départ. En fait, Luigi n'était que le second joueur. D'accord. Quand on voulait faire un jeu à deux, et il n'était même pas vert. C'est-à-dire que c'était un personnage différent. D'accord. On pouvait identifier parce qu'il avait un autre nom. Mais sinon, c'était exactement... C'était un deuxième jour. C'était exactement le même style. D'accord. Donc, ça, c'est un peu les particularités de Luigi. Puisque ça avait l'air de vous intéresser, je vous montre tout de suite qu'on peut incarner d'autres personnages, dont Toad. Oh ! Pour la première fois, là aussi. Dans Mario. Donc, Toad, lui, il fait des sauts plus courts. D'accord. Alors, il est toujours dans Super Mario Bros. On est dans des Mario, d'accord. Ok. Il fait des sauts plus courts et je ne me souviens plus trop. Il est plus rapide. On voit qu'il est un peu plus énergique. Oui. Donc, on a Mario, Toad, Luigi. Et non, un autre personnage que je vais vous montrer dans quelques instants. Il y a qui d'autre ? On va voir ça ensemble. Je fais un petit peu de... J'essaie de deviner. Si vous voulez, oui. Quels sont les autres personnages... Un peu dans la même famille que je connais. J'en connais pas, c'est tout. Même Toad, ça m'étonne que ce soit un ami Mario. À la base, oui, oui. Toad est exactement un personnage de la saga Mario. D'accord. Et d'ailleurs, là, on voit qu'il fait un peu Aladdin avec son short. Et il est sur un tapis volant. Voilà. Parce que le jeu dont ce Mario est issu est plus un jeu... C'est pas ça, on est un ami. On monte, monte, monte. C'est très vertical comme jeu. Oui, ça n'a rien à voir avec les Mario, même Mario 3, qu'on va voir dans quelques instants, qui sont beaucoup plus latérales. Je ne sais pas si je dis des bêtises, pardon. On passe au dernier personnage qui n'est autre que Peach. Oh, on joue avec Peach ! Parce que oui, elle ne s'est pas fait enlever dans cet épisode. Alors, je ne sais plus l'histoire du Super Mario Bros 2. C'est Mario qui s'est fait enlever. Ben non, puisqu'on joue avec. Mais, oula, ça c'est des niveaux glace, donc on glisse. C'est la princesse Ténèbre. Alors, la princesse Peach, elle, elle vole comme ça. Arrête. Elle vole, elle peut volter en l'air. Ce qui peut être pratique ou être gênant, comme dans ce cas très précis, ce niveau très précis. Il y a combien de niveaux avec Peach ? Aucun... Non, en fait, tous les niveaux peuvent être faits avec le personnage qu'on choisit. Ah d'accord, ok. On choisit son personnage au début. C'est chouette. Donc tout ça, ok, d'accord. Donc faire le jeu intégralement avec Peach, si on veut. Et multijoueur ? Non. Toujours le même principe que Super Mario Bros, c'est-à-dire qu'on joue chacun son tour, l'un après l'autre. D'accord. Bon, là, de toute façon, je vais mourir. C'est prévu, c'est écrit. Voilà. Donc ça, c'était Super Mario Bros 2, appelé Super Mario Bros USA au Japon, parce que lui, il est sorti au Japon quelques années plus tard. D'accord, donc d'abord, il est sorti aux Etats-Unis, et ensuite au Japon. C'est ça, exactement. C'est drôle, ils n'ont pas... C'est une chute-ci général. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que sur ces versions, ils ont inversé les boutons sur le Gamepad, donc je me fais surprendre. Donc on se fait surprendre. On est passé, vous l'avez vu, à Super Mario Bros 3, qui est sorti grosso modo en 1991, qui a été un carton monumental, parce que déjà 1, c'est un excellent jeu. On peut ne pas aimer Super Mario Bros 1 et 2. Quand je dis le 1, c'est-à-dire que le 1, on a tous fait le premier niveau, et on a tous apprécié ses premiers niveaux. Bon, on n'est pas non plus obligé d'absolument adhérer à Super Mario Bros 1, mais Super Mario Bros 3 a fait une unanimité. C'est mignon, c'est un chat ? Non, c'est un tanuki. Tanuki. Effectivement, on a le chat dans les Super Mario World qui sont sortis sur Wii U récemment, mais là, c'est un tanuki. Qu'est-ce qu'un tanuki ? C'est un raton laveur japonais. Oh, il vole ! Et il donne des petits coups de queue. Oh ! J'adore la musique. Oh, il y a des choses en ciel. Oh, c'est juste des dessins. Donc effectivement, ce Mario-là a une jauge. J'ai joué le niveau dans le 7. A une jauge de... Je ne sais pas comment appeler ça. Il peut voler tout simplement quand la jauge de P est remplie. Et là, on est déjà à la fin du niveau. Donc c'était juste un premier niveau pour essayer. Dans ce Mario-là, on peut jouer uniquement avec Mario. Donc plus de Luigi, plus de Toad, plus de Princess Peach. Le but, c'est de délivrer la Princess Peach qui a été enlevée par Dozer. J'adore cette carte. Et pour la première fois, on a une carte. Voilà, ça change par rapport aux précédents épisodes. Ça, vous ne le saviez pas, mais on peut glisser sur les rebords. On l'a déjà. On l'a déjà, on n'est pas obligés de la reprendre. Et non, Super Mario Bros. 3, c'est super parce que c'est beaucoup plus développé au niveau des mécaniques de Mario. On a énormément de choses. C'est beaucoup plus varié. Oh, le P ! Le fameux P qu'on a vu dans Mario Maker. Donc c'est sa première apparition. Je ne sais plus. On ne l'a pas vu dans les R&2. En même temps, on n'a pas fait tout le jeu. Ah, d'accord. Alors là, le P transforme les blocs en pièces et vice-versa. D'accord, et c'est une durée de temps limitée. Tout à fait. D'accord. Je commence à mieux comprendre maintenant. Ah oui, dans Mario Maker, les gens utilisent ça parce que ça permet de créer des ponts ou des passages particuliers. Oui, oui. Et on a même des niveaux où il faut transporter le P tout le niveau pour pouvoir l'avoir à la fin pour pouvoir passer parce qu'il y a un pont en pierre juste à la fin. Les gens sont vicieux dans Super Mario Maker. D'accord. Bon, le P, c'est... Oui, d'accord. Si on passe, on passe pas, ça dépend. Donc voilà, on parcourt gentiment ce Super Mario Bros. 3. D'accord. Non, en fait, ça change à chaque Mario, quasiment. D'accord. Il y a eu un petit revalet-vol avec des épisodes DS où ils ont mis le drapeau. Mais alors, par exemple, on peut voir qu'il y a des niveaux bonus. Alors, on ne va pas y avoir droit parce qu'on a fini le temps d'un démo, c'est très moche. Mais c'est un espace de casino. On peut peut-être continuer un petit peu Super Mario Bros. 3 en faisant... Voilà, la scène 2, c'est la scène suivante. Oh, le soleil ! Alors, ce soleil, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas votre ami. Oh là ! Parce que là, très vite, il va s'énerver et se mettre à nous poursuivre. Il est vraiment pas content, ce soleil. Exactement. Alors ça, c'est assez pénible. Alors, ça y est, je viens de me souvenir. C'est des ouragans. Des ouragans, tu peux pas passer à moins de... de voler. Non, non, de courir de voler. Donc déjà, la tortue, salut. Et on fonce. Et là, on peut passer. Ah, d'accord. Et là, le soleil ! 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 Voilà ! Et hop là ! Et il nous poursuit. Oh, le soleil ! Et il est pénible, il est pénible, ce soleil. Oh, là, 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 là. C'est drôle, on sait pas comment il va nous attaquer. Et en plus, il y a des sables mouvants. C'est drôle ! Et il n'y a pas de... Mais là, il ne va pas nous lâcher jusqu'à la fin. Allez, allez ! Ah, c'est la fin du jeu ! Ah, c'est la fin du niveau ! Laisse-nous se... Ah, 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 ah ! Voilà. Bien joué ! Oh ! Alors, j'aurais bien aimé vous montrer les petits niveaux bonus qu'on avait dans ce Super Mario 3. C'est-à-dire que sur la carte, de temps en temps, si on en trouve, c'est pas systématique. Là, par exemple, il y a une maison Thaude. Donc, on peut le faire. Ça consiste tout simplement à avoir un objet gratuit parce qu'on peut se mettre des objets de côté pour les utiliser quand on veut. Par exemple, cette fleur-là, c'est pas le Tanuki, mais c'est le rat... C'est le... Mario de pierre, c'est le qui se transforme en pierre. Là, on a un petit niveau où il faut retourner les cartes et trouver les paires. Oh, d'accord. Donc, ça, c'est très sympa. Sachant que c'est assez compliqué parce que du premier coup, comme ça, on va... Voilà. Si j'avais eu la fleur, on aurait pu continuer. On a deux coups. Donc, en fait, il faut noter sur un calepin. Moi, c'est ce que je faisais à l'époque quand j'y jouais. Et on revient après un niveau, on peut revenir... Il faut noter et puis essayer de trouver les correspondances. D'accord. Donc, il y a les fameuses flûtes aussi qu'on peut obtenir dans ce jeu. Des objets qui nous font zapper des niveaux un peu comme on a zappé des niveaux dans le premier jeu. Mais c'était vraiment un très... C'est vraiment un très bon Mario. J'aime beaucoup cette petite carte. Mais il y a des cartes différentes pour chaque monde. D'accord. Et je vous propose pour parfaire votre connaissance de l'univers Super Mario World de passer au premier épisode Super Nintendo. Donc là, on a changé de console. On est toujours sur une console de salon. Pour l'instant, je ne vous ai montré que des épisodes de console de salon. Et Super Mario World, c'est quasiment mon premier Mario parce que moi, j'avais été assez peu réceptif au Super Mario Bros 1 et même 3. Non, oui, c'était pas... Je n'avais pas la console, tout simplement. Donc, je jouais chez des amis. Ça ne permet pas forcément, comme on est en train de faire maintenant d'en profiter. Et mon premier Mario, c'est celui-là que j'ai eu alors que le jeu était déjà sorti depuis quelques années puisqu'il est sorti en 91 sur Super Nintendo. Non, mais il mange tout. Alors, il mange tout. Yoshi, c'est la première fois qu'on a Yoshi aussi. C'est la première fois qu'on a Yoshi. Et Yoshi a eu énormément de succès. Yoshi, c'est quoi ? C'est un animal japonais aussi ? Non, non, c'est un dinosaure. C'est un dinosaure. Un dinosaure vert, tout simplement, qui raffole des fruits qu'il aille en train de gober. Il mange tout. Et le personnage a eu tellement de succès que c'est lui qu'on contrôlait dans le Super Mario suivant, à savoir Yoshi's Island, Super Mario World 2. Et sans Mario, du coup ? Mario était là mais en forme de bébé sur son dos. On a peut-être l'occasion de voir ça un jour. Donc Yoshi a eu sa propre série, en fait. Oui, les japonais, en l'occurrence, ont tellement adoré le personnage qu'il est arrivé ce qu'avant sous le devant de la scène. Et aux Etats-Unis, en Europe aussi ? Ils ont suivi. C'est-à-dire que le jeu est développé au Japon, donc après, on a récupéré. Mais c'est vrai que c'est super. Il n'y a qu'à entendre cette musique qui chante quand on... Et même ces petits animaux qui sortent comme ça du... Après, non, c'est charmant. Moi, je trouve que c'est... Ah, de rock. Bon, après, voilà, c'est le mien, donc c'est pas le vôtre. C'est le mien, mais c'est vraiment le Super Mario que j'adore. D'accord. Pareil, il y a des mécaniques de gameplay totalement différentes, des scies circulaires, des ponts, des switches, des portes, des maisons fantômes, et ça a apporté énormément de choses à la série. D'accord. On retrouve l'épée qu'on avait déjà eue, donc ça a la même utilité. Ah, ok. On peut passer au-dessus ? Voilà, et on n'a plus les bornes, ni les drapeaux, ni les cases, on a cette sorte de tremplin. D'accord. Pour finir. Donc ça, c'est la première apparition de Yoshi ? Absolument. D'accord. Maintenant, Yoshi... Alors la carte, c'est comme dans Super Mario 3, on a un principe de carte, donc on peut se naviguer sur la carte, on a la possibilité de plusieurs embranchements, comme dans Super Mario Bros 3. Et sur la carte, il y a des secrets, aussi, c'est comme dans le 3. Super, une petite carte. Et on a les petites médailles de Yoshi à récupérer un peu partout. Oh, on a une situation. Ouais. Le pouvoir de cet épisode, on ne l'a pas encore rencontré, parce que là, pour l'instant, je suis en fleur de feu. En même temps, je suis très content d'être sur mon Yoshi. Je reste sur mon Yoshi. Sa petite colline en diagonale, tout en diagonale. Et j'attends avec impatience de vous montrer le pouvoir de cet épisode, je ne sais pas quand il arrive. alors aussi, Mario peut faire un tourniquet, comme ceci, et détruire. Alors là, la démo est bientôt finie, donc on va passer au... la scène est suivante, qui est une zone de château. C'est quoi ça ? Quoi donc ? Cet épisode, ce jeu ? On est toujours dans le même jeu. Ah bon ? C'est toujours Super Mario World, mais on a passé dans... Mario a complètement changé. Ah non, parce que tout à l'heure, il était grand, il avait mangé un champignon, il était tout petit. Ok. Et il n'a plus le Yoshi. Et on n'a plus Yoshi. Hop, on récupère un champignon, et là, vous allez le reconnaître. Ok, oui, voilà. Qui fait sa toupie. Ça change tout. Ah oui, oui. Mais c'est aussi tout l'environnement, le décor qui a changé. On a passé des mondes extérieurs aux mondes intérieurs. Et là, on a un boss. C'est un boss ? Ok, d'accord. Et les boss, dans Mario, souvent, on les tape trois fois et puis c'est bon. Sauf que là, c'est un peu différent. On va avoir beau le taper trois fois, oui, je vais le dire. Il ne se passe rien. Donc, en fait, il faut trouver autre chose. Et là, on n'a qu'à regarder le décor qui nous entoure qui est magnifiquement animé par l'effet mode 7. L'effet d'animation qui permet de faire des rotations sur les pixels et il suffisait de le faire tomber. D'accord. Voilà. Super. On n'a pas pu le Mario Bros. quel Mario vous avez préféré dans nos Ls ? Super Mario Bros. 1, Super Mario Bros. 2 japonais, Super Mario Bros. 2 européen, Super Mario Bros. 3 ou Super Mario World sur Super Nintendo ? J'ai bien aimé le dernier. J'aurais bien aimé de continuer un peu avec Yoshi. Ah, mais on peut tout à fait continuer. Ça, c'est absolument pas un problème. Et dans tous les jeux, le but, c'est de sauver la princesse, c'est ça. Non, sauf le Super Mario Bros. 2 européen puisqu'on incarne la princesse. C'est vrai. Ah, voilà, les fameuses ghost houses qui sont particulièrement retortes parce qu'il y a des pièces secrètes à trouver. Première apparition des fantômes ? Non. Je ne sais plus. Comme ça, je dirais non parce que j'ai l'impression qu'on les a vus dans un autre fantôme. On les a déjà vus peut-être dans 3, mais c'est possible que ce soit la première fois. C'est bien cette carte. Oui, la carte est vraiment magnifique. Elle évolue, elle est chouette. Et les fameux niveaux aquatiques. Et quels sont les jeux Mario sur Game Boy ? Je ne me rappelle pas. Alors, on a vu les jeux Mario sur la NES. On a vu les jeux Mario sur la Super Nintendo. Il y a celui-là et Yoshi's Island que je pourrais vous montrer à l'occasion. Et sur Game Boy, il y a la série de Super Mario Land. Il y a Super Mario Land 1, Super Mario Land 2, Super Mario Land 3 qui était en fait Wario Land. C'est-à-dire que dans le 3, on incarne Wario, il n'a plus Mario. Et puis Wario a eu sa série, sa propre série tout seul. Il y a eu Wario Land 1, 2, 3, 4. Etc. Oh mon dieu, mon dieu, on est... Oh la la, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc voilà. Donc après, il y a eu l'épisode 64 en tout temps 3D, Super Mario 64. Il y a eu l'épisode sur Gamecube, Sunshine, etc. On ne va pas faire toute la liste. Les galaxies et compagnie. Et voilà. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Vous allez être comme ça, vous en saurez un petit peu plus sur les Mario. Vous pourrez dire moins de bêtises dans les prochaines vidéos. Je pense qu'il y a d'autres séries comme ça qu'il faudra quand même que vous puissiez découvrir. Oui, il faut faire la base. Voilà, mais ça c'est la base. Très bien. Bravo, félicitations à tous. C'était chouette, merci de m'avoir fait découvrir ça. Et puis on vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. On va peut-être partir à la découverte d'autres mondes. Ça marche ! Allez, merci à tous et à bientôt. Bye ! Bonjour à toutes et à tous, c'est Ryoga et je suis en compagnie de Mademoiselle S. Bonsoir ! Comment allez-vous Mademoiselle S ? Ça va, merci. Nous avons pu voir... Ça va, de plus en plus vite, cette émission, c'est terrible. Nous avons pu voir que la fête à tâche est de plus s'être née. C'est vrai, on a vu ça. On a vu ça, oui. Vous l'avez vu ? Moi aussi, j'ai vu. Moi aussi, j'ai vu.